Aujourd'hui, on parle de TeamViewer, qui est une application pour ce qu'elle est à distance. Ce n'est pas une application qui est gratuite, sauf que la compagnie TeamViewer, l'éditeur, nous permet de faire des connexions privées uniquement. Alors ça, c'est quand même intéressant. C'est l'application que j'utilise moi pour faire mes formations à distance avec les gens de Québec, Paris même, Monaco, j'ai une cliente à Monaco, alors avec ça, alors si je prends, il faut comprendre que chaque utilisateur a son code, son ID et son mot de passe, alors je vais prendre ici, je ne sais pas si la personne est là, je sais que j'ai demandé qu'on l'installe pour l'exercice, 1, 3, 9, 3, ça devrait être là, ça devrait être là, parce que c'est quelqu'un qui est en Europe, 1, 3, 9, 3, 7, 0, 4, alors 0, 49, comme ça ici, je fais Enter maintenant, je fais entrer, c'est le clavier, et là on me demande au mot de passe, alors normalement, le mot de passe, c'est sécuritaire parce que ça change à chaque fois, alors, donc ça c'est sécuritaire, pour ne pas rentrer involontairement dans votre ordinateur, comme ça, ok, alors c'est connecté, alors voilà, les paramètres de connexion sont faits, j'ai l'écran ici, par contre, je vois que je n'ai pas laissé le temps à la personne, bon, j'accès à l'écran, mais pour le moment, je n'aurai pas accès à la souris ou à faire du transfert de fichiers, alors la personne n'a pas eu le temps d'appliquer, en fait, il faut comprendre, mais c'est bien parce que, il faut comprendre que, autant PC que Mac, il faut donner l'autorisation de ce contrôle-là, donc c'est assez sécuritaire, après ça, il faut comprendre ici une chose, l'application gratuite, le son n'est pas toujours facile à gérer, évidemment un casque, c'est mieux, mais des fois, le son par rapport à l'image, parce que dans le fond, le son, l'image, c'est le transfert de la caméra, en fait, c'est pas une caméra, en fait, c'est de voir l'écran de l'autre, donc à ce moment-là, c'est tout ce qui est visuel, ce qui est vidéo, c'est dédié à l'image de l'écran, par contre, le son ne passe pas tout le temps, moi, souvent, avec mes clients en Europe, ce que je fais, je me connecte avec mon téléphone en FaceTime, à ce moment-là, ou encore en, en, le truc de Microsoft, là, Fosky, peu importe l'application, on peut prendre l'application téléphonique pour communiquer de visu et de vive voix, si ça ne marche pas avec tout le monde, ça va dépendre de la puissance de la machine. C'est ce qu'on me disait. D'accord, maintenant, si j'ai le contrôle total, je peux faire des transferts de fichiers, j'ai des actions, je peux visualiser, je peux, en fait, vraiment tout contrôler quand la personne me donne l'autorisation. Je vais simplement vous montrer comment c'est facile d'avoir une, de l'échelle TeamViewer, c'est gratuit. Alors, on a une licence gratuite de l'éditeur, autant qu'on en a besoin, tant que ça demeure à une usage privée de personne à personne. Alors, parce que oui, c'est une application qui, pour des avancées au niveau personnel, peut coûter jusqu'à 50 $ par mois pour une licence. Alors, il faut quand même profiter de ce qu'on a accès à une licence privée pour des formations à distance grâce à l'Evo. Bon, voilà, c'est votre tour d'essayer. Alors, si jamais vous voulez des cours, je suis disponible avec, entre autres, TeamViewer.